1, 2, 3, 4 ! Et j'ai avec moi mon équipe, mes compagnes et compagnons ! Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Je sais pas, elle a commencé à rire, ça m'a fait rire et puis c'était vrai que c'était un peu drôle. C'est l'effet boule de neige. En tout cas, j'ai avec moi Isham El Amoury ! Bonjour ! Je m'appelle Isham El Amoury ! Nous sommes l'équipe ! Eh oui, l'équipe Les Joyeux Compagnons ! Au Merryman ! Quoi ? Au Merryman ! Et avec Manu et Lever également ! Bonjour ! Je suis la non-binarité joyeuse ! Oui ! On s'amuse comme des petits fous dans ce truc ! Surtout, n'oubliez pas, au bout de deux épisodes, aller faire un tour dehors ! Prenez soin de vos oreilles ! Il faut de la vitamine D pour être en bronze santé ! La leader féminine que je suis dit que ça suffit ! Il est temps de passer à la question des villes du jour ! Pardon ? Tu vas pas faire cette voix pendant tout ? Non ! Y'a qu'une seule manière de le savoir ! C'est d'écouter jusqu'au bout les petits choux ! Ah non ! Alors la question des villes du jour ! Euh... Est-ce que... Où vous êtes ? Oh merde ! Tu n'en as pas ou elle est vraiment honteuse ? Euh non je l'ai pas mais je vais en trouver une ! Est-ce que... Non je l'ai déjà faite ! Merde ! C'est au café ! Plage ou montagne ! Vous êtes plutôt chauffage au gaz ou chauffage au bras ? Ah je sais, je sais, je sais ! Est-ce que vous êtes plutôt collier ou bracelet ? Waouh ! Eh c'est plus profond ça ! Je sais pas comment répondre ! Ah est-ce que... Manu, est-ce que tu es plus collier ou bracelet ? Alors moi euh... Je ne mets ni l'un ni l'autre pour le moment ! L'esthétique du nouveau choix ! Moi je suis agnostique ! Agnostique des bracelets ! Voilà ! Et des colliers ! Non, je pense que si je devais choisir, je choisirais plus collier que bracelet ! Parce que bracelet, je me dis, il y a ce truc de schling 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 autour de mes poignets, je pense que ça me gêne ! Et quelques fois où je les ai eus, c'était dans des costumes ou quoi, ça me gênait un peu ! Alors que collier, je trouve qu'il y a un truc un peu chouette, si tu le mets un peu avec un décolleté ou quoi, ça met un peu en valeur, ça attire le regard sur le coin en faisant... Regarde ! C'est sûr, hein ! Choose wisely ! Parce que pour ton prochain anniversaire, tu sais ce que je t'offre ! Alors ni l'un ni l'autre ! Oh putain ! Je choisis Disneyland Paris ! Je choisis une carte graphique ! Radeon 2X27 ! Et toi les chums ! Moi, je sais pas ! Quand j'étais plus jeune, j'avais un complexe sur mes poignets, parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient très fins, et je mettais plein de bordel à mon poignet ! Oh bah ! Par ça, mais le truc c'est que c'était des trucs que je choisissais moi-même ! Et j'avais aussi à un moment des colliers, mais c'était que des trucs que j'ai choisis moi-même, et il y avait un truc de genre, bah en fait j'ai pas envie de porter des trucs que c'est moi qui choisis, ça me paraît trop arbitraire ! Ouais ! Et donc c'est un peu, si on m'offrait des trucs... Ah ok ! Mais voilà, sinon... Et je pense que ça marche mieux les bracelets, parce que ça se verrait plus chez moi en tant que mec, parce que j'ai plus tendance à avoir les poignets dégagés qu'un truc échancré ! C'est bien dommage d'ailleurs ! Il te faudrait un petit écoleté en V ! Ouais, on pourrait voir l'absence totale de poils en mon sort ! Mais à une époque, je me faisais des colliers avec des onglets de guitare ! Oh mais oui, évidemment ! Oui, j'étais un ado gênant, sauf que j'avais 20 ans ! On fait plus tard ! Et toi Iseux ? Moi c'est plus bracelet... Enfin, en fait non ! Moi j'aime les bracelets, les colliers, les piercings... Onarpaille ! Vous pouvez tout m'offrir ! Il y a pas de soucis ! Il y a un jeu de mots à faire entre orpailleur et onarpailleur ? Non, ça ressemble à rien ! On passe à l'impro ! Allez ! Et la première impro du jeu est proposée par Manu ! Oui ! Alors, j'ai décidé de proposer... Voilà, ça va me protéger ! Parce que c'est un pro traditionnellement ! Me fait fondre le cerveau ! Et donc j'ai décidé que si je la présentais, je ne la jouerais pas ! Et donc mon cerveau s'en tiendrait mieux ! C'est une mot à placer ! Donc, je vous propose à chacun, chacune, trois mots ! Trois mots issus de la langue française mais que peut-être vous n'utilisez pas au jour le jour ! Alors, vérifiez si vous arrivez à les lire parce que mon écriture n'est pas la plus claire du monde ! Ah non, c'est pas clair ! Ok, ça va ! Ça va ? Ça va ? Bon, je me suis appliqué cette fois ! Et donc, dans l'improvisation qui va venir, vous allez devoir jouer un triple jeu en fait ! Parce qu'à la fois, vous allez devoir faire une histoire qui est un petit peu chouette ! Ouais ! En plus, vous devrez placer les mots que vous avez ! Et en plus, vous devrez essayer de détecter quels sont les mots que votre partenaire essaye de placer ! Tout ça pour gagner, évidemment, 150 points sur le million de points qu'il vous faut pour le t-shirt en arpe ! Euh... Voilà ! Eh bien, votre mot sera Vendange ! Oh waouh ! Attention ! C'est parti ! Ça ne va plus ! Je vois que tu n'es plus motivé ! Bah, on fait ça chaque année aussi ! Ça commence à me gonfler, le violet, là ! Bah oui, mais on fait quoi ? On vit dans la rue le reste du temps, c'est ça ? Bah... Bah... Ça ne te convient pas ! Non. Non, ça ne me convient pas ! Désolé, moi j'ai des standards, je préfère avoir un toit au-dessus de ma tête, une sécurité de logement, enfin je ne sais pas... Musère, oui, oui, d'accord, mais... C'est pas non plus comme si on était mourant non plus, on a tout ce qu'il faut, on bouffe des rats, on bouffe même... L'autre jour, j'ai chassé une musaraigne, c'était très bon ! Eh bah, écoute, les musaraignes, désolé, mais c'est un... c'est amer, quoi ! Non, écoute, voilà, c'est juste... j'ai l'impression qu'on a juste... Euh... 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 On a juste baissé nos standards de vie, et en fait, ce n'est pas nous qui devrions nous adapter à une vie de merde, c'est nous qui devrions améliorer la nôtre ! Oui, mais chaque année, tu veux qu'on fasse cette... euh... cette action, là, pour monter en grade, mais ça ne marche jamais ! Tu te rends compte de ça, les gens, ils ne nous voient pas, et on aura beau faire ce spectacle, ils ne nous verront pas ! Ouais, écoute, je suis désolé, euh... ce spectacle, c'est un peu l'accomplissement d'une vie entière... euh... 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 Oh pitié, euh... l'accomplissement d'une vie entière, tu l'as composé en une nuit, t'as pris ton papyrus, hop là... C'est la lumière de la création qui est tombée dans mon cerveau, si j'y peux rien, si mon esprit est fertile, qu'est-ce que je te dise ? Ouais, c'est peut-être toi qui écris des trucs fertiles, si tu veux, mais c'est moi qui me tape tous les accessoires, là, euh... et toute ta cargaison de fer et de sabre que je dois faire pour le spectacle, là ! Bah oui, oui, mais en même temps, euh... enfin, voilà, on allie nos qualités, toi, tu fais... Toi, tu fais les... les costumes... Oui, bah, les costumes, genre, bah, le costume de Mickaël, c'est toi qui l'as fait ! Oui ! Hein, euh... Antoine Lemince, c'est toi qui l'as fait, le costume ! Oui, il est génial ! À base de Podra, d'ailleurs ! Il est génial, il est génial ! Merci ! Et, euh... Gogon le Joufflus, et toi aussi ? Bah, oui ! Bah, alors... Tu vois la qualité de notre création, je ne comprends pas ! C'est les gens qui doivent nous comprendre, c'est pas nous qui devrions commencer à sacrifier notre art ! Voilà, c'est tout ce que je dis ! Alors, je sais pas comment te l'expliquer autrement ! Je pense qu'il faut que tu regardes notre existence à tous les deux comme une fourmilière, d'accord ? Les gens nous voient nous agiter, comme ça, ok ? Récupérer, faire la file, etc. Mais les gens, ils vont pas venir vers nous ! Ils vont pas se tuer à prendre leurs lunettes, leurs loupes, et nous regarder comme ça, et regarder notre spectacle ! Non, parce qu'on est trop petits ! On est trop petits, tu comprends ? Tu sais, je pense qu'il faut simplement accepter notre propre existence, comme les fourmis ! Oui, bah, c'est ça, on se vend en fait ! Et après, quelles sont les répercussions de ça ? Bah, c'est juste qu'on perd notre âme, on perd notre âme ! Et moi, je préfère ramasser des raisins l'été que perdre mon âme, voilà ! Bon, bah, si j'ai bien compris, tu veux une vie de la haute, et moi pas ! Peut-être que c'est la fin de note du haut, tout simplement en violet ! Ah, c'est tellement agréable de regarder ça de l'extérieur ! Oui ! De sentir vos petites escarboucles ! Les escarboucles, ça existe ? Est-ce que ça existe ? Mais oui, ça existe ! Non mais c'était une question sincère, c'était pas du tout... Escarboucles ! Marrant ! E-S-C-A-R-B-O-U-C-L-E... ... pas mal du tout après c'était pas extrêmement clair si vous faisiez un spectacle ou si vous faisiez les vendanges on faisait les vendanges pour pouvoir faire un spectacle ah voilà les artistes pauvres tu sais la réalité des artistes ils doivent faire des trucs nuls pour pouvoir parfois faire des trucs bien c'est ça des trucs qu'ils ont envie de faire je vois pas du tout ce que tu veux parler comme par exemple des publicités pour des marques de voitures par exemple moi une fois j'ai vendu le nouveau Mikado aux noisettes et j'étais dans un costume de écureuil géant dans des super marques quoi ? je me rappelle de cette histoire mais c'était payé genre 50 balles de l'heure donc je l'ai fait toujours je me rappelle de cette histoire et t'étais pas avec Patrick c'était Patrick qui avait dégoté le plan c'est vraiment ces plans et j'ai failli m'évanouir parce qu'il faisait tellement chaud et en plus il faisait très très chaud dehors et j'avais extrêmement chaud dans ce costume et un moment je me suis vraiment senti hyper mal et donc le mec de chez Mikado m'a accompagné dehors pour que je puisse quand même un peu boire de l'eau il m'a fait bon allez quand même faut y retourner ok ok oh misère mais bref je savais pas du tout ah mais c'était dans une autre vie j'avais 21 ans je crois oh wow tu vois c'est vraiment fou vraiment bonne en ce temps là mais donc nous arrivons au moment formidable de cette impro Isham d'après toi quels étaient les mots qu'Ise voulait placer ? j'ai complètement oublié d'écouter les mots qu'Ise voulait placer ouais ça se sentait un peu mais ouais ça se sentait genre juste en roue libre Ise elle regardait même pas son pépé donc soit elle a une super bonne mémoire soit elle a même oublié de placer ses mots j'ai une très bonne mémoire j'ai une très bonne mémoire j'ai battu mon papa au mémorier à 6 ans j'ai des doutes sur Muzarène parce que ça ressemble à un gros piège genre le truc où elle met un mot compliqué qu'elle aurait jamais dit Muzarène oui oui d'accord certes mais tu vois voilà c'est ça le truc c'est que venant d'Ise c'est pas vraiment inhabituel ce genre de mot tu vois genre non 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 je vais tenter Muzarène sinon j'aurais fait ting ah purée j'en ai pas à la moindre fucking idée wow ok ouais ok t'essayes quand même deux autres ou non j'ai essayé pendant la 3 secondes et on a vu la rue mes mots étaient loupe cargaison et mourant wow zéro chance zéro chance loupe ouais j'aurais pu y penser mais loupe il y a eu le truc alors ça c'était très beau oui on est comme une fourmine je sentais ah ah Ise a lancé son truc j'ai lancé l'idée et ils nous regardent avec leurs lunettes avec leurs loupes et t'es là ah 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 je jette le mot pas dessus mon épaule ils se regardent pas en arrière je cours en avant c'est presque le truc de la liste oui on était au bord de la liste c'est le bord de la liste carrément et quoi Ise moi c'est caché moi c'est alors je pense j'aurais dit amer parce que j'ai parlé des rats et le premier truc qui t'est venu à l'esprit c'était de dire le mot amer déjà ça est-ce que c'est juste il faudrait que tu dises trois propositions on verra ok d'accord je pense que tu as peut-être gagné tu as peut-être gardé ce mot pour la fin coline ok et au moment tu as fait une énumération de gens encostumés du coup mais je ne sais plus ce qu'ils étaient donc je vais dire joufflu merde joufflu faisait partie des mots yes j'ai l'autor de 1-0 parce que je ne suis pas sûr moi j'ai 0 et ensuite il y avait fertile ah oui ok il y en a un autre à mon avis c'est moyennement recevable j'ai dit c'était percussion effet ré percussion oh pourquoi il met une pause bizarre bien joué bien joué donc c'est une victoire 1-0 j'ai joufflu j'ai joufflu je ne sais plus qu'elle allait dire j'ai gagné elle allait dire j'ai joufflu j'ai joufflu j'ai joufflu ça va très bien bravo merci merci et ben il est temps de passer à l'autre improvisation qui est n'est-ce pas proposée par moi j'ai joufflu oui c'est ça et voilà absolument et j'ai utilisé toute ma mémoire pour ce bout de papier oui mais tu vois tu aurais un papier un autre papier imagine tu aurais un autre papier avec sous le papier et sous le papier à côté du papier à côté regarde la table il y a de la place sur la table regarde Manu elle a fait un carnet je veux pas gêner ta table avec le papier ma table est habituée avec ce qu'on lui marche dessus c'est bon enfin pas marcher je me dirais pas à mes colocataires que tu viens de mettre ton pied sur la table quelque part et c'était pas dans la gueule et pourtant on aurait pu alors il est temps de passer à la catégorie que je vais vous présenter qui est chanson bah oui parce que c'est un peu comme Manu j'aime bien m'exclure de cette catégorie pour laisser les talentueuses faire et je vais grâce à Manu lancer une piste sonore et vous allez pouvoir chanter dessus tout simplement un petit mot quand même un mot votre mot sera bouteille 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 putain ok ok et bouteille en chanson c'est parti je lance une bouteille à la mer et la cour est très amère j'espère que c'est pas qu'elle se perde ma petite bouteille à la mer à la mer Manu t'envoie un message un message qui vient du du fond des âges du fond des âges j'espère que tu vas m'entendre m'entendre sinon je vais me prendre mais la bouteille c'est perdu mais la bouteille l'entends-tu mais la bouteille à la mer ne me laisse en bouche qu'un goût amer qu'un goût amer qu'un goût amer qu'un goût amer Où es-tu ? Que fais-tu ? M'entends-tu ? Me vois-tu ? Non, car je suis sur une île déserte Je vais, je cours à ma perte Je suis isolé dans ma tête Moi, c'est vraiment pas trop trop la fête La modernité est une île déserte Je te trouve, mais non, c'est la perte Dans le cas où des pays qui l'entraient sans alors je crie, mais je suis trop fort Et je crois qu'on ne m'entend plus Et je crois qu'on ne me voit plus Mais, 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 où es-tu ? Elle a un goût amer Elle a un goût amer Elle a un goût amer Je me souviens, la pluie avait laissé des traces obscures sur les vitres de ma voiture. Je n'avais plus de quoi la nettoyer. J'avançais, la vitre sale, pleine de traces, dans le désert moderne. Je croyais te voir. Une bouteille à la mer, mais ce n'était qu'une ombre. Ce n'était que l'ombre de mes ex qui te remplaçait sans cesse. Une bouteille à la mer, et moi, je donnais des grands coups de frein et des grands coups d'accélérateur. J'attends, j'espère, parce que j'essayais en moi de chasser la peur. Et au fond, je ne te voyais plus. Je n'espérais plus, je ne pensais plus. Une bouteille à la mer, qui me laisse un goût amer. Une bouteille à la mer, ou moi, il n'y a plus qu'une bouteille à la mer. C'est une bouteille à la mer, il n'y a plus qu'un goût amer. C'est une bouteille à la mer, il n'y a plus qu'un goût amer. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah oh...woow Oh mon dieu, c'était épique ! Ça aussi ça va rentrer dans l'ordre, on n'a rien préparé. Une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer, un goût amer. Bravo, je suis abasourdi. Oh là là. Elle dit abasourdi comme ça. Abasourdi. 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 C'est ça ? J'ai oublié une baise. Waouh, waouh, waouh ! J'étais abasourdi. J'afou. Si vous aussi vous jouez avec les expressions de la langue française, ne nous envoyez pas ça, on s'en fout après. Si vous aussi vous jouez avec la baise, c'est de quoi ? Nous avons un livre à vous recommander. On est quand même passé de... Non, non, non. Non, 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 non. On est quand même passé de la voix de Pikachu au début à maintenant à ça, c'est un petit peu compliqué. La voix de Pikachu ? Oui, on va... Ah, ok, d'accord. Ah, moi je le voyais pas comme Pikachu. Non, c'est pas Pikachu. Pekat-chou ! Allez ! Non, je veux de merde ! Pekat-pekat ! Eh bien, nous savons-la tous les officiels de Pikachu ici en studio aujourd'hui ! Encore un cri d'animal pariseux. Pekat-chouin ! Pekat-chouin ! C'est ton tour ! C'est ton tour, Hicham ! Oh, il est temps de passer à l'impro de Hicham ! Je ne regarde même pas, tu vas voir, je vais deviner. Tu vas voir, je vais deviner sans regarder. Et c'est Hicham qui va présenter une alphabétique. Ça s'appelle une abécédaire, mais c'était presque d'abord, Hicham ! Bien joué ! Effectivement, je vous propose une improvisation abécédaire, qui va être une improvisation, qui va être jouée par Manu et Izeu. Ils vont devoir faire une impro, où chacune de leurs répliques vont... C'est terrible, ma mère ! Pardon ! Ils ont fait une chorée, et c'était très bien. On s'en va aller tout ! Mais bon, chacune de leurs répliques vont commencer par les lettres successives de l'alphabet. Pour faire le tour de l'alphabet, ça va commencer avec la lettre E, et votre mot qui va vous inspirer va être le mot torpille. Wow ! Torpille ! Et c'est parti ! Écoute ! Francine, on n'a pas le choix ! Si on veut sortir de cette école, faut tout faire péter ! Ça fait un moment que je le dis ! Je suis contente que tu m'entende enfin ! Grimoire ! Prends le grimoire pour activer la bombe ! Francine ! Ah, alors ! Pour sortir de l'école ! Ah ! Intéressant ! J'ai trouvé la refaite pour une torpille ! On pourrait faire péter le mur de l'école et comme ça, tous les enfants pourraient fortir ! Comment ? Juste le mur de l'école ? Pourquoi pas tout ? Pourquoi pas tout ? Ah, mais t'as raison ! On va tout péter jusqu'à Disneyland Paris ! Mais oui ! Mais effectivement, il va falloir qu'on fasse une évacuation d'abord ! Ne perdons pas de temps, ne perdons pas de temps ! Alors, il faut former un cercle et casser des bouteilles au milieu ! C'est parti ! Opérationnel, c'est fait ! Pac, 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 pac ! Les bouteilles sont brisées ! Quand tu fais ça bien ! Quand tu fais ça bien ! Rassure-moi, tu ne dis pas ça juste pour me faire plaisir ! Je trouve vraiment que les préparatrices... Bon, parce qu'ils disent ! Ils disent dans la refaite de torpille que c'est important que nous ayons foi les vins en les vaufres ! Si tu as foi en moi, j'ai foi en toi ! Et ça va marcher ! Trop bien ! Alors, ensuite, il faut le caca de quatre pivons de couleurs différentes et le mettre ensemble au milieu du cercle de bouteilles privées ! Une minute ! Mais ce n'est pas du tout la recette pour faire la torpille ! À quoi tu joues, là, hein, Francine ? Vraiment ? Est-ce que ça voudrait dire que... En fait, je suis le principal ! Et je sais maintenant que vous essayez de vous enfuir ! Et je vais vous mettre au cachot, jeune homme ! Wow ! Mais quelle surprise ! C'était le principal ! C'était le principal ! Xavier ! Herbert ! Flunirster ! Venez arrêter cette jeune fille et placez-la aux arrêts jusqu'à la fin du semestre ! Y'a pas de fin qui ne justifie les moyens ! Et je vais vous combattre pour mon salut ! Et c'est ainsi que je gagne ! Mais alors, où est la vraie Francine ? Benoît ! Benoît ! Peu-peu-pi-pi ! C'est toi, Francine ? De ton avis, c'est qui ? Ok ! Voilà, vous voyez, moi, je transcende la contrainte de jeu, si j'en fais. C'est un motin... C'est genre... Fouin ! Et puis... Berne ! Berne ! C'est vraiment... C'était incroyable, parce qu'il y avait vraiment des moments de génie dans cette improvisation. Et vraiment, c'était vraiment très bien. Il y avait des moments où vous vous décrochez comme des connards. Oui. Et du coup, ça ne marchait plus. Souvent, quand on se regardait. Souvent, quand on se regardait, on décroche. C'est genre... Il y avait des moments où si ça n'avait pas décroché, c'était toujours aussi bien. Mais pourquoi il décroche ? C'est bien comme réplique ! Mais c'est parce que je me trouve très drôle. Voilà, c'est ça. On est un peu trop fan de nous, en fait. C'est le narcissisme qu'il a perdu. Non, mais en vrai, vous n'êtes pas là, à ma place, à regarder les yeux de Manu, qui sont à la fois très grands ouverts, mais les sourcils à la fois très plissés. Je n'ai pas foi en toi, mais j'ai hâte. Ah, ça va. Et toi, tu ne vois pas tes petits yeux de Pikachu qui me regardent genre « Oh, c'est drôle ce que je viens de dire ! Allez, il faut s'y réagir ! » Il y a vraiment de très bons moments. Je ne sais pas. Ton perso, il me donnait des grosses vibes de Choose Goose dans Adventure Time, pour ceux qui connaissent. qui est une sorte de marchand qui n'arrête pas de parler en rime. Bon, ce n'est pas parler en rime, mais il parle un peu comme ça. Bref. Je n'ai plus vu Adventure Time depuis longtemps, et ça me dirait en tout cas que j'ai arrêté trop tôt. Je me tout renquillé, c'est très très bien. Ça sera peut-être un de mes prochains coups de cœur. Oh, bling bling bling. Et justement... Ah oui ? Bah oui ! Comment ? Bah, c'est un moment donné. Waouh ! C'est bien alors. On va passer au coup de cœur de Manu, parce que c'est Manu qui est présent en promis. Du coup, c'est elle qui est présente. Alors, du coup, mon coup de cœur, c'est pour un... En fait, bon, c'est un podcast, mais ce n'est pas vraiment un podcast. À la base, c'est une petite émission sur... Enfin, en fait, ce sont des chroniques qui passent sur France Inter. En fait, non. Qu'est-ce que c'est ? En fait, à la base, c'est un rongeur des pleines européennes. C'est un animal à connecter. Je vous demande de vous arrêter. Vous vous êtes arrêtés. Ce sont des chroniques que fait une personne formidable qui s'appelle Guillaume Meurisse. Donc, Guillaume Meurisse, il fait des chroniques sur France Inter, où en fait, à partir d'un sujet de société, alors souvent qu'il fait débat dans la société française, c'est très franco-français, souvent. Ça, c'est un petit peu le problème. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un Meurisse belge, mais pour le moment, il n'en a pas. Eh bien, en fait, il va dans la rue, et il tend son micro à des gens, et il leur demande leur avis sur les choses. Et alors, heureusement, après ça, il fait toute une mise en contexte, et il a tout un truc qui est très humoristique autour, parce que souvent, et bon, à mon avis, il fait un petit peu exprès, mais souvent, il va interviewer des gens qui sont vraiment très très forts de droite, et qui, par exemple, disent que, bah, ce serait quand même un peu bien de remettre de l'ordre et de faire une bonne guerre civile pour que tous ces gens-là, ces gens-là, eh bien, on les fasse un peu dégagés. Alors, heureusement, derrière, il fait plein de blagues qui font que c'est très très drôle, et donc ça permet de rire de choses qui, autrement, en fait, sont très effrayantes et qui se passent actuellement dans la société. Mais grâce à Guillaume Meurisse, on l'aborde avec beaucoup d'humour, et donc, en fait, moi, je ris énormément quand je l'écoute, parce qu'il a beaucoup beaucoup d'humour. Donc, voilà, le moment Meurisse, c'est comme ça que ça s'appelle, de Guillaume Meurisse sur France Inter. Filez l'écouter, ça vaut de l'or. Je vous demande de vous arrêter. Quoi ? Je vous demande de vous arrêter. Tu l'entends pas ? Non. Ah, moi, je l'entends. Ah, moi, je l'entends pas. Je vous demande de vous arrêter. Ah, c'est le jeu où je vous demande... Bref, c'était incroyable, ça valait le coup de tout niquer. Bravo. Ouais, je pense. C'est marrant comme moi, je l'entends pas alors que vous l'entendez. Merci, Manu. Merci, Manu. Je me demanderai, pourquoi est-ce qu'ils restent aussi silencieux ? Je les ai vraiment plombés avec mon truc. Non, 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 non. Pas du tout. Et on va pouvoir passer au coup de cœur d'Hicham. Merci. Alors, mon coup de cœur, c'est pour un jeu vidéo. Bah, tiens. Bah, écoutez, chacun a son domaine de connaissances plus spécifique. Et en plus, je sais de source sûre que pas mal des trucs que j'ai recommandés ont été au moins testés par Manu. Donc, s'il y a au moins une personne qui écoute... De Swindle, c'est très bien. Je suis dans un très bon run, j'ai enfin compris les bases. Donc, voilà, au bout d'un moment... Et donc, le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Children of Morton. C'est de l'action RPG, un peu John Crowler mélangé à du roguelite. Bon, un peu des genres que je pratique allègrement. Et c'est en fait très dirigé par la narration, dans ce cas-ci, où on suit en fait une famille. Et à terme, dans le jeu, tous les membres de la famille sont jouables. Il y a de la gamine de 4 ans au père, en passant avec la mère, avec... Et c'est vraiment... C'est très beau. Un très joli pixel art. Il y a des mécaniques d'RPG très bien. C'est assez difficile, si on veut, des settings de difficulté assez élevés. Mais c'est très beau. La narration est très très bien faite. C'est ultra mystique. La musique est vraiment bien. Donc, je vous recommande. Il y aura un petit lien dans la description du podcast. C'est un jeu indépendant, comme beaucoup de jeux que je recommande, qui coûte 22 euros. Donc, c'est plutôt bon marché. Et voilà ! Je vous encourage à l'acheter. C'est sorti en 2019, donc c'est relativement récent. C'est très bien. Ça s'appelle Children of Morta. Eh bien ! Nice ! Merci beaucoup ! Je vous emproute. Oh waouh ! J'ai pris la... Oh waouh ! Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est pour une artiste musicale qui s'appelle Flèche Love. Connaissez-vous ? Non. Flèche comme genre la chair ou comme la flèche ? Flèche comme la flèche, en français. Ok, parce que sinon ça me fait penser à Flashlight. Flèche Love. C'est une artiste qui, à la base, vous la connaissez peut-être, c'était la chanteuse principale de Cadebostani. Elle est partie et maintenant, elle fait ça. Non plus. Carrière solo. C'est une artiste, attendez. Mais je sais pas comment décrire exactement son style, à part que je l'adore. C'est un style très bien. Alors, c'est une sorcière musicale. Je saurais pas vous le dire autrement. C'est une sorcière musicale. Elle est incroyable et elle aborde des thèmes féministes, qu'on aime. Et elle a un style des malades et des tatouages fantastiques. Ça n'a rien à voir avec sa musique, mais je tiens à le préciser. Euh... Bah, allez écouter. Je peux pas vous le dire autrement. Allez écouter Flèche Love. Merci de... Mais avec plaisir. C'est de la musique électronique ou quoi ? Euh... Je saurais pas. Je saurais pas décrire. Ok. On va aller écouter. Ok. Ce sera un mystère pour tous les auditeurs. Mais c'est du très bon teasing. C'est du très bon teasing. Je saurais... Peut-être que tu m'aideras justement à dire c'est quoi la catégorie musicale de Flèche Love. Mais ouais. Ça te fait penser à quoi d'autres comme artistes, par exemple ? Ça me fait penser à London Grammar, mais ça me fait aussi penser à des influences de musique brésilienne. Ok. Ah ouais, marrant. Voilà. Non mais c'est intriguant. Ok, d'accord. Voilà. Oui, c'est tout. Eh bah, il est temps de terminer ce podcast avec un petit tipi. Un petit tipi ? Un petit tipi ! Un petit tipi ! Un petit tipi ! Eh bah, les enfants, si vous avez bien aimé ce que vous venez d'écouter pendant toute la demi-heure, là, eh bah, vous avez plusieurs manières pour nous aider. Vous pouvez mettre des pouces, mettre des étoiles sur iTunes, vous pouvez mettre des recommandés, tout ça, tout ça. Et puis, vous pouvez en parler avec vos parents, avec vos copains, vos copines, avec tout le monde autour de vous, pour que les gens viennent écouter. Et puis, si vous avez reçu des petites étrennes et que vous avez envie de nous aider, mais c'est pas obligé, parce que c'est pas obligé, eh bah, vous pouvez toujours aller sur Tipeee. 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 Eh bah, alors, Tipeee. Tipeee. C'est comme une petite tente où vous pouvez venir avec nous et vous nous donnez notre argent, et puis vous partez, et puis nous, on garde notre argent. Et puis comme ça, avec ça, eh bah, on peut s'acheter des trucs, et puis après, on peut vous remercier, ou quoi. Et puis comme ça, vous avez moins d'argent, on n'en a plus, et on est content. Et vous êtes content aussi, parce que vous êtes des artistes à vivre. Alors peut-être que ça vous permet pour une fois d'arrêter de penser qu'il y a vos gueules, parce que c'est un peu de gens qui en ont vraiment besoin. Voilà. Merci, 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 merci Manu, merci Manu. Eh bah, il est en train de durer ce podcast, hein. Il paraît, oui. Eh bah, Manu, un mot pour la fin ? Eh bah, celui des enfants. Cham, un mot pour la fin. Musaraigne. Oh oui ! Et mon mot à moi sera... Pikachu ! C'est une bouteille à la mer. C'est une bouteille ! Elle me laisse un goût amer. C'est une bouteille à la mer. Qui me laisse un goût amer. Goût amer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501